bonjour à chers auditeurs cette leçon est le résumé de la leçon 5 du quatrième trimestre 2023 un grand merci à vous tous nos abonnés pour votre soutien si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsque une nouvelle vidéo est publiée le sujet de cette leçon ce sont les excuses et pour éviter la mission des excuses et pour éviter la mission nous allons prier notre père et qui est aux cieux et merci pour cette leçon aide nous à la comprendre aide nous seigneur à mettre en pratique ce que nous apprenons c'est au nom de jésus je t'ai prié amen le texte clé de cette leçon se trouve en esaïe chapitre 6 verset 8 j'entends dit la voix du seigneur dix ans qui enverrai-je et qui marchera pour nous et je répondis mais voici envoie moi chers auditeurs et dieu a choisi des personnes pour le servir mais tout le monde n'est pas prêt à servir dieu comme abraham nous allons regarder jonas dieu a ordonné à jonas d'avertir les habitats de ninive et niv était la capitale du royaume d'assirie et niv était situé dans la région qui est aujourd'hui l'irak moderne la distance entre ninive et jérusalem était de moins deux mois de voyage et jeunesse a refusé d'y aller pire encore il s'est enfoui le plus loin possible de ninive jeunesse et en s'est rendu à joper et embarqué sur un bateau qui partait pour à tarsis tarsis qui est situé dans ce qui est aujourd'hui le site de l'espagne le voyage des jopées à tarsis et représente 3200 kilomètres ce voyage et prenait un mois si le temps était bon et plus de temps s'il était mauvais jeunesse alors profite du mois qu'il faut pour arriver à ninive pour s'en éloigner alors jeunesse jeunesse était un homme de dieu jeunesse est un homme de dieu et pourquoi alors on peut se demander pourquoi jonas a fait cela pourquoi il n'a pas vraiment voulu accomplir sa mission les ninivites donc étant un peuple méchant ils ont attaqué israël dans le passé dieu demande à jonas d'aller quand même à ninive pour avertir les gens de cesser de faire le mal les mots utilisés dans jeunesse 1 verset 2 sont très semblables à ceux que dieu utilise lorsqu'il parle à abraham de sédome et gomorre comme nous le verrons jeunesse n'était pas abraham pas du tout dans cette leçon nous allons voir ce que jeunesse peut nous apprendre sur les excuses que nous trouvons pour ne pas faire le travail que dieu nous demande de faire quelles sont les excuses que nous pouvons aussi avoir pour éviter de faire le travail que dieu nous demande de faire point numéro 1 des excuses et pour éviter la mission on va voir les excuses pour éviter la mission première excuse et c'est la peur dans jonas chapitre 1 verset 3 nous disons ceci jonas se léva pour s'enfuir à tarsis loin de la face de l'éternel l'une des raisons chers amis pour lesquelles jonas n'a pas voulu aller à ninive était la peur les assyriers étaient puissants et effrayant donc comprenez vous que c'est les assyriers qui occupaient à ce temps-là ninive ninive était l'une des plus vieilles les plus puissants de l'époque de l'ancien testament ninive était rempli de crimes et de péchés et naum le prophète naum un messager de dieu a dit que ninive était une ville meurtrier une ville meurtrier une ville des meurtriers cette ville était remplie de menteurs elle est remplie de biens volés alors naum comparer les nivivites à un lion méchant un méchant qui avait très faim et naum demandait aux ninivites il disait y'a-t-il quelqu'un qui n'a pas souffert de la façon dont vous l'avez traité voilà la situation de ninive à l'époque de jonas les auteurs de l'histoire racontent que le roi assyrié sanna chéribe a construit beaucoup de choses à ninive il a construit des tours il a construit des grandes choses il a construit un grand palais dans la partie sud-ouest de la ville ce palais mesuré 1500 pieds de long et 794 pieds de long un peu plus que les maîtres alors les assyriers ont fait de belles choses mais ils étaient aussi sans pitié pour leurs ennemis sanna chéribe se vantait des mauvais traitements qu'il avait infligé aux babyloniens lorsqu'il les avait combattu sanna chéribe a rempli les rues de babylone des cadavres de ses citoyens il a tué des jeunes il a tué des vieux les assyriens n'avait aucun problème à blesser les gens ou à les faire souffrir ils utilisaient plus de force que nécessaire contre les gens qui n'aimaient pas il est donc certain que jonas a tremblé de père lorsqu'il a eu cette mission lorsqu'il a confié la mission des marchés parmi le peuple de niv d'aller parler au peuple de niniv voilà donc c'était ça la situation alors deuxième excuse c'est les idées fausses on a des fausses idées alors on lit dans un journal chapitre 1 verset 12 aussi il leur dit prenez moi et jetez moi dans la mer alors la mer se calmera pour vous car je sais que cette grande tempête est à cause de moi que c'est moi qui a provoqué cette tempête chers amis jonas aurait pu profiter de ce moment pour parler du vrai dieu mais au lieu de le faire il a lui-même proposé qu'il fallait le jeter à la mer lorsque donc ces gens là le prenaient pour aller le jeter ben il fallait parler de dieu il fallait parler de comment dieu est bon et comment il veut épargner les autres le peuple méchant mais il a dit jeter moi d'allô jeter moi d'allô parce que c'est moi qui crée ces problèmes dieu s'est servi de son erreur pour l'amener à reconsidérer sa position et à se tourner vers lui dans la prière comme jeunesse nous pouvons aussi avoir des idées fausses sur dieu qui peut affecter l'accomplissement de notre mission voici ce que quelques heures courantes nous devons chercher notre salut et nous séparer de tout contact avec les péchés donc c'est premier erreur deuxième erreur c'est que nous devons nous devons nous détourner du péché mais pas de péché comme peuvent-ils alors comment ils peuvent-ils abandonner leur péché si nous leur enseigne pas leur erreur et ne leur apporte pas l'espérance ou l'espoir troisième chose de le succès de la mission des pas de nous mêmes nous sommes les collaborateurs de dieu lui seul peut transformer les gens alors nous trompons que c'est nous qui allons le faire non c'est dieu qui peut transformer les gens notre mission est de s'aimer le succès va venir de dieu et le succès vient toujours de dieu sauver les gens est un travail qui appartient à dieu nous louons dieu de nous avoir changé mais seul dieu peut conduire les gens à lui nous plantons des graines de vérité biblique dans le coeur des gens seul dieu peut faire pousser ses graines nous confondons souvent notre travail avec celui de dieu lorsque c'est le cas nous pouvons utiliser ce malentendu comme excuse pour ne pas partager la bonne nouvelle de jésus avec les gens oui dieu a utilisé jeunesse mais c'est dieu et non jeunesse qui a sauvé la ville de ninive voyons donc l'excuse numéro 3 on dit le travail est trop dur l'expérience de jeunesse dans le ventre du poisson a été une puissante démonstration de l'amour et de la misère corde de dieu la prière de jeunesse nous montre qu'il a compris le message de dieu sur son amour malheureusement ce miracle n'a pas modifié les ans des anciens sentiments de jeunesse jeunesse rendit à ninive mais pendant son voyage il a gardé son coeur la garde dans son coeur de mauvais sentiments à l'égard d'un il avait vraiment un sentiment contre il avait n'avait pas de présentement envers le le peuple de ninive alors jeunesse n'aimait pas beaucoup les ninivites mais il a tout de même transmis le message de dieu par force ce qui est passé donc ce qui s'est passé ensuite c'est vraiment étonnant les ninivites ont confessé leur péché ils ont confessé leur péché ils ont cessé de pécher ils ont cessé de pécher les ninivites et quand ils ont cessé de pécher qu'est-ce qui a qu'est-ce qui s'est passé avec jeunesse lorsque jeunesse a finalement fait ce que dieu lui avait demandé de faire dieu a été honoré par les ninivites l'oeuvre de dieu est un succès lorsque ses travailleurs sont prêts à renoncer à ce qu'ils veulent pour pouvoir travailler pour lui il se peut qu'il ne veille pas renoncer à quoi que ce soit comme jeunesse l'a fait mais ils le font quand même nous devons renoncer à ce que nous voulons et faire passer l'oeuvre de dieu en premier tout comme jeunesse il se peut que nous n'aimions pas les gens que dieu nous demande de l'aider à sauver nos mauvais sentiments peuvent nous empêcher de servir une personne et un groupe qui a besoin de nous mais nous devons savoir que ce groupe appartient à dieu que la même manière dieu nous aime il aime aussi ce groupe nous allons voir les excuses excusez numéro 4 qui est travailler avec des personnes têtues travailler avec des personnes têtues mais cela déplie beaucoup à jeunesse et il se mit en colère et on voit ça d'ajona chapitre 4 verset 1 je n'a se mit en colère je n'a se plaignait au seigneur et 10 seigneur je savais que cela arriverait j'étais dans mon pays tranquille et tu m'as dit de venir ici je savais alors que tu pardonnerait aux habitants de cette vie ré méchante et j'ai décidé de m'enfuir à tarsis je savais que tu es un dieu bon je savais que tu fais des prêves des miséricordes et que tu ne voulais pas punir les gens je savais que tu es bon et que si c'est déjà cessé de pécher tu changerait tes plans pour les détruire je n'ai fait une belle prière n'est ce pas ou sa prière est elle vraiment belle on peut se poser cette question qu'est ce passe-t-il dans le coeur de jeunesse jeunesse détestait tellement une évite il pensait qu'il valait mieux mourir que de perdre le respect des gens lorsqu'ils apprendraient que dieu n'avait pas détruit ninive j'imagine qu'il avait même annoncé ça à sa famille en disant je vais faire je vais dire un livre qui sera détruit j'imagine qu'il avait passé qu'il avait passé ce message à ses amis à ses connaissances mais il était fâché quand il a vu que les gens de niv ne sont pas détruits jeunesse ne voulait pas que les gens pensent qu'il avait échoué en taquet prophète un prophète un messager spécial de dieu et jeunesse voulait qu'un livre soit la prochaine sodom et gomorre il voulait que dieu détruise les gens qui détestait tant lorsque dieu l'a pas fait jeunesse se sent très embarrassé et en colère il avait tellement honte qu'il voulait mourir il avait tellement honte qu'il voulait mourir dieu donne à jeunesse une nouvelle expérience pour l'aider à comprendre que ces idées sont confuses et erronées dieu fait pousser un jour une plante suffisamment grande pour donner de l'ombre à jeunesse l'ombre protège jeunesse du soleil brûlant et jeunesse est reconnaissant pour la plante jeunesse n'est pas reconnaissant à dieu de lui avoir donné la plante non jeunesse ne considère pas la plante comme un miracle ou un don de dieu jeunesse pense qu'il mérite cette bénédiction grâce à ses bonnes oeuvres et à son comportement alors lorsque la plante meurt jeunesse se met en colère il commence à douter de sa valeur et veut mourir dieu par la jeunesse avec amour il essaie de lui faire comprendre qu'il est très bête de soucier de se soucier davantage d'une plante que des milliers d'hommes des milliers des femmes des milliers d'enfants de ninive et de tous ces animaux qui allait être détruits une expérience est difficile n'est ce pas une expérience est très très difficile pour jonas et pour d'ailleurs les gens qui habitaient ninive mais nous savons que dieu est bon et nous savons que dieu est miséricordieux et il a épargné ninive et ses habitats malgré n'est ce pas le nom des jeunesse nous allons voir le dernier print le dernier point de ce de ce de ce de ce bon de cette bonne leçon qui nous dit me voici envoie moi me voici envoie moi j'attendis la voix du seigneur disa qui enverrai-je et qui marchera pour nous alors je répondis me voici envoie moi me voici envoie moi ça c'est esaïe qui le dit dans le livre des prophètes et des rois pages 226 en anglais nous lisons ce qui suit dans la charge qui lui avait été confiée jonas était vu confié une lourde responsabilité cependant celui qui lui avait ordonné d'aller à puis soutenir son serviteur et lui accordé le succès si le prophète avait obéi sans poser des questions je répète si le prophète avait obéi sans poser des questions il aurait été épargné de nombreuses expériences amères et aurait été abondamment béni s'il avait accepté s'il avait obéi il aurait été épargné des mauvaises expériences cette expérience d'aller dans des poissons dans un ventre des poissons et il aurait été abondamment béni chers auditeurs le défi de cette semaine est le suivant faites une liste 10 de 10 non croyant et prier quotidiennement pour chacun d'entre eux afin que dieu vous aide à obtenir à établir une amitié avec eux établir un contact et une amitié avec des personnes qui ne croient pas en dieu alors le défi avancé comme d'habitude nous allons choisir une ville proche ou une autre dans une autre partie du monde commencer à prier pour les personnes qui vivent et travaillent dans chacune de ces villes demander à dieu de susciter une forte présence adventiste capable de partager la vérité sur le retour prochain de jésus voici chers amis les deux défis alors je vous invite fortement à pouvoir y travailler pendant ces semaines et dieu va vous bénir que dieu vous bénisse et à la semaine prochaine